Dans la série de vidéos consacrées aux espaces ponctuels, aux objets de type espace ponctuel, j'ai déjà présenté les petits aimants qui viennent s'entrechoquer et qui vont générer à la fois une itération extrêmement brève, extrêmement dynamique, et en même temps l'image d'un mouvement. Tout du moins c'est ainsi que je les avais capturés la première fois, même s'il y avait deux microphones et un groupe de cinq aimants, le résultat c'était quand même plutôt un seul objet qui virevoltait sur place. Là cette fois-ci, je vais les utiliser uniquement par groupe de deux, sous leur forme un petit peu initiale, telles qu'ils sont souvent présentés, ces aimants chanteurs, on les lance en l'air, et lorsqu'ils se rencontrent, ils vibrent pendant un temps très bref. Et là ce qui est intéressant c'est de capturer leur chute. Et plus on va avoir une chute haute, plus la durée finalement de cet intro-choquement va être potentiellement riche en petites variations et intéressantes. Donc là plusieurs versions avec différents espacements de microphones en épis, 4, puis 8, et des chutes de ces couples d'aimants. ... 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 C'est parti. C'est parti. Dernière série de tournages basés sur la ligne verticale, sur l'épi. Cette fois-ci encore un petit peu distendue, jusqu'à 3 mètres de hauteur, pour pouvoir faire sonner ces fameux rubans de colleurs. Je me souviens que j'avais réalisé des prises de son dont j'en ai encore quelques traces lorsque j'étais étudiant au conservatoire. C'est à la fois quelque chose qui est très jouable, plein de richesses et toujours très surprenant, voire quelquefois un petit peu dangereux. Là, il y a plusieurs modes de jeu. Le mode de jeu en secouement, le mode de jeu en percussion, assez peu utilisé, parce que dans le cas précis, pas très intéressant. Et puis le mode de jeu à l'archer, où là, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe, mais les nœuds de résonance et de vibration sur l'ensemble de la règle sont extrêmement variables, extrêmement complexes. Et là, ça vaut vraiment le coup d'utiliser 8 microphones pour obtenir quelque chose qui ne sera vraisemblablement pas perceptible comme une ligne. Puisqu'il n'y a pas, la plupart du temps, cette fois-ci, de mouvement, contrairement aux exemples précédents, où il y avait presque toujours un mouvement linéaire ou de va-et-vient. Ici, c'est l'ensemble des 8 microphones qui va résonner à proximité de ce ruban. Et là, je vais avoir encore plus de liberté, si besoin était, pour fabriquer des objets sonores, puisque cette ligne pourra être organisée n'importe comment. Je pourrais en faire très facilement, par exemple, une surface, c'est-à-dire les 8 points de captation, les organiser en surface ou en volume, et ça va marcher d'envers. C'est-à-dire les 8 points de captation. Sous-titrage FR ? ... 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